A Libreville, comme dans d'autres localités du pays, obtenir un compteur électrique relève d'un challenge. Bientôt un an que j'ai déposé une demande de compteur, mais jusqu'aujourd'hui on n'a pas de suite. Et à chaque fois que vous y allez, on vous dit toujours qu'il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de compteur. Ça n'a pas été facile pour avoir un compteur, c'est le parcours du combatant. Vous allez à la ECG, vous faites une demande et après on vous demande d'attendre pendant une longue période. C'est même très bien parce que moi actuellement j'ai fait une demande déjà de compteur à la ECG. Je n'ai pas de réponse. On se pensait que ce n'est pas passé, repassé, passé, repassé. Et même après l'obtention de cet organe qui sert à mesurer la quantité d'énergie électrique consommée dans un lieu, un autre problème s'oppose, celui de la maintenance qui devrait être effectuée par la Société d'énergie et d'eau du Gabon. C'est à Ongo. Il n'y a pas eu d'agent pour le suivi ou bien pour la maintenance. Non, il n'y a pas eu d'agent sur le terrain à ce sujet. Non, dès que j'ai fait installer le compteur, c'est fini. Je paye juste, je règle juste mes factures, c'est tout. C'est-à-dire que quelqu'un peut même trafiquer, ils n'ont pas le temps. Au départ, ils passaient régulièrement. Là, ils passent très rarement. Une fois au passage, quelqu'un qui vient contrôler directement, filmer le compteur. Une crise qui a poussé le président de la transition, Brice Clotter-Oliguenguema, à mettre en place le projet « Un Gabonais, un compteur ». Une initiative qui a pour ambition d'éclairer les domiciles des Gabonais. L'électricité fait partie des biens fondamentaux. Tout le monde a besoin d'électricité. Je pense que quand on a de l'électricité, on peut alimenter un frigidaire, s'éclairer, etc. Ce projet de la plus haute autorité du pays sonne déjà comme une solution pour tous ceux et celles qui rencontrent des difficultés à obtenir un compteur électrique. On espère tout simplement qu'avec le nombre de compteurs annoncés par le CETREI, j'espère que l'ASG ne trouvera plus d'alibi. Faire en sorte que le circuit d'optation d'un compteur ne soit plus un chemin de croix. Parce que vraiment, c'est fatigant. Il est important de rappeler que le 30 août dernier, jour de célébration du premier anniversaire de la Libération, le chef de l'État avait réceptionné un important lot de compteurs électriques qui sera mis à la disposition des Gabonais à 70 000 francs CFA pour les monophasées et 120 000 pour les triphasées.